L'ocleur OSB J'espère qu'il est encore dans le champ d'action du bazar Le W est scotché sur l'arceau Voilà comment on fabrique des voitures messieurs dames Tu es dans le désert avec ton châssis tout nu Et tu y vas avec ton W en scotch Après ça parle de profil Ça c'est les châssis que vous nous avez montré dans le désert Oui bah tiens c'est celui que je vous ai dit d'abord Parce qu'en fait on l'essayait avec je les serre C'est un mec qui court en bagnale Ouais alors on voit là-haut là effectivement Ça c'est à côté là d'une carrière Et à l'époque je les serre il était pilote renault Il a fait le Dakar Et puis il a gagné le Mans aussi Ah non non lui il a pour Non il a fait le Mans Non bah je les serre il a gagné le Mans sur Mercedes Et donc comment dire Et donc il a fait Il avait au Dakar il avait ces espèces de buggy là moteur Renault V6 Avec une carencée de Megatron Oui après bon Ah oui non je parle Megatron Oui 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 d'accord Et donc il a fait ça Et il a envoyé il était venu ici pour essayer ça Et on était partis tous les deux d'ailleurs Bon là c'est moi qui avais essayé ça avant Et le Et pour essayer la voiture Et en fait il a essayé Il me dit non il ne change rien ça va Bon il a une suspension Puis il est parti C'est un vrai pilote de professionnel lui Il est parti première deuxième dans la rue là Il roulait à 50 à l'heure 60 à l'heure J'issais Bah il me dit de toute façon les problèmes On les sent assez vite et ça Parce que les abrutis d'essayeurs Les mecs ils tirent les roues et font ça Ça sert strictement à rien Il est revenu il me dit non non c'est bien C'est parfait Il ne faut rien changer En suspension au moteur Après on a été déjeuner Et puis et plein Et bon bah c'est ce qu'on a vu tout à l'heure Qui est de l'autre côté C'est la version buggy C'est la version buggy Sans la carrosserie Il n'y avait rien Il n'y avait pas envie de carrosserie Il n'y avait rien Donc il sortait comme ça Pour voir ce que ça donnait Donc voilà ça c'est beau Et puis après il y a les Clio Qu'on voit un peu partout Bon on a trop vu le plan OSB Ça a l'air bien ça On veut s'inscrire Ah bah c'est marqué sur les Enfin pas vu mais sur les trucs Clico là c'est marqué VIP OSB D'accord Et les petits décos comme ça Donc voilà Bon où est-ce que vous nous emmenez Alors là on descend un petit peu En arrière dans les années Alors là nous voulons Dans les années 30 Alors là on commence Bon c'est un peu dans l'ordre Là on est à 27 Alors expliquez-nous voisins Parce qu'il y a plein de gens Qui vont regarder Alors voisins Voisins Il a fait des Ah bah non je ne sais plus ce qu'il y a Des photos là-bas Mais bon c'est pas grave Il a fait quand même des avions Avions voisins Quand on voit ce qui est écrit Avions voisins Donc c'est un logo Égyptien en fait Avec le scarabée au milieu là La légende du scarabée Qui pousse sa bouche Au lever du soleil Jusqu'au soir Et quand il a fait les avions D'ailleurs il a été Il a été présenté en 1911 1912 En Égypte À Heliopolis Il a ramené le logo là Comme ça On s'est trouvé ça joli Et il a fabriqué les avions À la guerre de 14 arrive Son avion est choisi Bombardier Pour équiper les escadres De chasse Et le bombardement surtout Et en fait Bon les avions sont construits À grande cadence Parce qu'il y avait besoin Et puis l'entreprise Elle se développe D'ailleurs il la revend Avant la fin de la guerre Et début de la guerre Il se lance dans la voiture Donc il a son entreprise C'est genre Et il reconvertit son usine d'aviation En usine d'automobile Qui garde des concepts Automobiles Avec des concepts aéronautiques Et tous les voisins Ont des caractéristiques Centre de gravité bien placé Par rapport au centre de poussée Toutes les carrosseries sont en alu Alors sur celle-là On la voit bien Mais sur celle-là Elle est aussi en aluminium À côté Et ça c'est une voiture de record C'est une voiture de record de vitesse Streamline Donc aérodynamique Qui a tourné comme ça Pendant 28 heures En 27 à Montléry Avec trois pilotes différents Et ça roulait Donc à 190 de moyenne Pendant 28 heures C'est-à-dire que c'est les voitures Qui roulent à 230-240 En pointe Parce qu'ils s'arrêtent Ils ravitaillent l'huile L'essence Alors il n'y a pas de phare Ils éclairaient la piste à l'époque Et les moteurs Et les moteurs ne s'arrêtent pas Pendant 28 heures Donc ça veut dire C'était pour montrer En fait Ils voulaient montrer Que les voitures étaient robustes Pour pouvoir montrer aux clients Que les voitures de tourisme L'étaient forcément Par écouté Ça c'est un 6 cylindres de 6 litres Et là après on passe Sur des voitures Avec des moteurs en plus petit Là c'est un 6 cylindres de 3 litres Et là on est en 1930 Puis alors à côté On recule un peu On est en 22 C'est une voiture Qui a gagné Une course du Nord Qui s'appelait Les routes pavées du Nord En 22 Avec une carrosserie Pareille Avec des concepts aérodynamiques Les ailes par exemple Elles sont plates Pour pas que ça traîne de trop Etc Enfin Toute la carrosserie est en alu Comme les autres Evidemment Bon l'intérieur Là on l'a fait en cuir sympa Un fabricant français Connu Qui s'appelle Hermès Et Bon Donc l'intérieur Était comme ça Mais pas fait à l'époque Pas à Hermès Mais on trouvait que ça Il n'y avait pas de problème De chaque piéton Non non Il n'y avait pas À l'époque Les normes sont arrivées après Et Et là on fait En ce moment On reconstruit Celle qui a fait Paris-Milan Et qui va être finie Dans les deux mois qui viennent Qui a La même chose Mais juste avec deux places A l'arrière On a les routes secours Et Qui est arrivé en Milan En 16h En partant de Paris-Bercy En passant par la montagne Ils ont été plus vite Que le train bleu A l'époque C'est-à-dire qu'ils roulaient à 100 Avec ça Et avec une moyenne de 60 à peu près Kilomètre heure Ce qui est plutôt pas mal Pour l'époque Quoi Voilà Et à côté On a la voiture Qui est appartenue À Gabriel Voisin C'était sa dernière voiture Qui est au couleur Yaco Parce que Yaco Était le Le partenaire de Voisin En record de vitesse C'était le premier À participer Avec un constructeur À des À des records de vitesse Et dans l'histoire Yaco Voisin C'est assez important D'ailleurs Il y a des bidons Des gros bidons d'huile Avec la voisin des records Qui est là Qui a été fait par Yaco Alors en plus Que c'est une bonne huile Bah tant mieux Voilà C'est les gens sympas Donc nous on fait des choses Avec Yaco Vous êtes encore en contact Ah oui Bah les voitures Elles ont écrit Yaco dessus Parce que On les promène Avec aussi Yaco C'est la Michelin classique Reprend ces pneus là ? Non non Ça c'est Non Michelin Et les pneus Et anciens C'est pas Celui les plus motivés Pour en faire Et C'est des pneus Soit américains Soit anglais D'accord Donc Bon là c'est pour le coup C'est américain C'est des Firestone Puis la prochaine Là qu'on fait C'est des pneus anglais C'est des encore C'est des anciens Ah ça c'est des pneus Michelin Ça Que Michelin Bah Pour l'époque Donc Michelin Mais ils sont Ils sont pas très motivés Dans le pneu ancien Il y a pas beaucoup par on Non non Faut pas Alors que les anglais Et les américains Sont assez motivés Donc c'est comme ça Je pense qu'il y a un plus gros marché Ouais Enfin Michelin Ils savent faire des pneus C'est pas la question C'est vrai Et là pour finir Il y a encore une voisin Alors qui est là Parce qu'en fait Les voisins Bah toutes les voisins Qui ont participé À des films Les deux là Celle-là Dans le film de Vanier L'école buissonnière Ça le prochain film On verra celle-là Et celle qui est là Qui s'appelle Les Grandes Brûlées Qui est la prolongement Du film Au revoir la haute Du Pontel Mais là ce film Mais c'est Cornillac Qui l'a fait Qui est acteur Qui conduit d'ailleurs Celle-là Donc ça Ça va sortir au mois de septembre A peu près Enfin si tout se passe bien Tout va bien C'est plus trop Donc voilà Donc ici C'est un atelier Un peu voisin protégé Donc on travaille Sur ces voitures-là D'accord Et la marque S'est arrêtée quand ? Et la marque S'est arrêtée En 39 Enfin juste avant la guerre Après guerre Les usines voisins Ont servi Parce que pendant la guerre C'était devenu Un peu allemand Ça ici les Moulineaux Il y a les Lippor Et c'était à peu pris Par les allemands Pour entretenir Leur moteur d'avion Après guerre C'est continué Entretien des moteurs d'avion Mais Gnome Rhône Ce piston Et les voisins A été sortis Pendant l'avant-guerre De son usine Parce que lui Il a eu un dépôt de bilan Mais dans les années 30 Comme tout le monde Donc il était resté vice-président Et puis lui Il avait dessiné Un petit engin Qui s'appelle Le Biscouter Qu'il a proposé À la Snekma Enfin à l'époque C'était la Snekma Dans lequel il était voisin Qui vendait les motos Gnome Rhône aussi A dire vrai Et qui ne croyait pas trop Au projet Alors il l'a emmené En Espagne Son biccooter Ce qu'il appelait Biscuteur Avec un U Au lieu de scooter Avec un U Et il y en a eu 30 000 de fabriqués En Espagne Et ça remit un peu Les espagnols sur les routes Parce qu'ils sortaient De la guerre d'Espagne C'était pas facile la vie Et donc ça a été produit À Barcelone À Autonationale Et lui il a habité Comme ça deux ans En Espagne Dans les années 50 000 de fabriqués Et puis lui il avait gardé Un bureau d'études Qui s'appelait Aéromechanique Qui l'a cessé Qui a été repris D'ailleurs par Bertin L'aérotrain Jean Bertin Qui avait gardé Cette société Parce que voisin L'avait aidé Dans les années 50 A s'installer Donc voilà Vous vous l'avez reconnu Pas du tout Non Non bah Je me suis intéressé Un peu tard Donc voilà Et la raison de la chute De la marque de voitures Mais c'était la raison De la chute De toutes les grandes marques En fait Qui sont tombées Oui alors 30 ça commence A plomber les voitures Ces voitures fabriquées À la main Unitaire Et arrivées À deux chevaux À quatre chevaux Après guerre Et tout ça C'était devenu des dinosaures Et puis les gens Avaient moins d'argent Bah oui Il n'y avait plus d'essence De trop Et puis on cherchait Des petits moteurs Des voitures pas trop chères Alors ce qui est assez rigolo Parce que là On voit Par exemple Petite voiture comme ça Qui s'appelait une mochette Bon c'est ça On voit la carrosserie Qui est là-bas Qui est une voiture Avec un moteur de moto De 125 Et en fait C'est une voiture Qui est assez simple Quand on voit le châssis Le moteur Il est planté derrière Mais ça Ça valait une fois et demie Une prise d'une deux chevaux À l'époque Pourquoi ? Parce qu'une deux chevaux Il fallait deux ans d'attente Pour l'avoir Ça c'était trois mois Donc les gens Ils étaient prêts à payer Plus cher Pour l'avoir tout de suite Alors ça a été leur force Ce qui était aussi Leur faiblesse après Parce que bon Au bout d'un moment Ils sont arrivés à produire En masse C'est devenu trop cher C'est voilà Donc c'était une petite voiture Sans permis D'ailleurs elle était aussi Sans permis Ce qui permettait aussi De ne pas l'acheter Et de ne pas avoir Le permis de conduire Pour certains Et puis résultat des courses Bon bah Elle s'est éteinte En 56, 57 Quand la production Des 4 chevaux Des 2 chevaux Tout ça c'était parti Et puis voilà quoi Mais c'est dans le cycle Des voiturettes En fait C'est une époque en fait Qui a été comme ça A une époque Vous aviez la carrosserie Oui la carrosserie Elle est démontée Elle est là D'ailleurs C'était que des toits sous Non 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 Ah oui non C'est découvrable C'est parce qu'une protection Qu'on met dessus Mais c'est un cabriolet en fait Mais c'est un cabriolet en fait Ça s'ouvre Ça se déplie comme ça Et C'est rigolo Alors moi c'est moché Parce que je m'appelle moche Alors Je trouvais que ça avait un sens C'était deux places C'est deux places Non non Ben 125 1955 Ah oui le moteur est derrière Ah oui le moteur est tout petit Quand même Faut pas Faut pas mettre trop de poids Mais bon aujourd'hui Alors ça fait rire les gens Maintenant Mais ça C'est un peu Oui oui c'est un peu Mais c'est C'est un peu les Donc ça on en trouve Sur le marché encore Ouais de temps en temps Mais c'est comme Tous ces trucs là Une fois que ça n'a été Plus à la mode C'est parti à la poubelle Alors il y en a Qui sont passés à travers Un peu les mailles du filet Mais voilà Il n'en reste plus Il n'en reste plus tant que ça Ça c'est un poirier Ça c'est ça C'est Poirier c'est Ils fabriquaient des engins En fait ils ont fabriqué Des engins Pour Surtout après Dans les années 25 Qui sont commencés Pour les gens Qui avaient fait la guerre de 14 Qui avaient eu un pauvre Et qui manquaient Handicapés Ou des choses comme ça Et ça c'est le dernier Dernier engin Qu'ils aient fait Il y a un moteur de mobilette dessus Ça démarre avec un Là c'est Bon il ne démarre pas Parce qu'il n'y a plus d'essence Mais Et puis après On va se promener Ça freine Comme ça d'ailleurs C'est un peu marrant Et Alors ça c'est pas très vieux Enfin c'est les années 70 D'accord 70-72 Ça c'est plus vieux C'est 55 Alors ça c'était un engin Voilà Où on pouvait On mettait deux personnes Et là on a C'est le même moteur Qui est dans la mochette Ça Deuxième Il s'asseyait Comme ça Ah oui d'accord Là c'est l'ancette de la Twizy Voilà Et donc On allait se promener Enfin on se promenait Enfin on se déplaçait avec ça Avec le moteur hydral C'était un moteur qui a été produit Pour les gens qui achetaient Ils fabriquaient que des moteurs Ils ont fabriqué pratiquement rien À deux ou trois Quatre roues Enfin deux ou trois choses Mais pas tant Mais c'était un gros producteur De moteur hydral Ah il y vendait Pour mettre là-dedans Pour mettre là-dedans Vous voyez ça C'est à peu près dans l'état Où elles sont Ce genre de choses On la voit à la côté Bon c'est pas resplendissant Ben oui S'ils l'ont pas mis à la poubelle avant Bon celle-là Elle est quand même assez avancée Bon elles sont pas forcément Toutes comme ça Donc voilà Là on est en train de monter un châssis Bon et puis là-bas Il y avait la carrosserie Il y a encore un tricycle Alors ça c'est un tricycle Moné-Goyon Ça s'appelle un Alors c'est un trois-roues aussi Et ça s'appelle un automouche C'est bi-place Il y a deux sièges l'un derrière l'autre Ils sont démontés Et là c'est aux couleurs Clico Parce qu'on fait des choses avec Clico La fameuse boisson à bulle Et c'est 1935 Donc c'est pareil C'est un engin qui était C'était pour vous madame Et les personnes âgées Voilà C'est-à-dire que les dames Elles pouvaient rouler avec ça C'était pas trop compliqué à démarrer Et puis ça tenait debout tout seul Enfin voilà Et là on a On démarre un projet On démarre Moné-Goyon Avec le réserveur d'essence Très joli bouchon Madame Ticot Et là Là c'est un projet On va construire Un engin En fait c'est une coque Là on voit C'est une maquette Pour positionner les éléments Ouais pour positionner les éléments Et Alors bien on dessine tout Bon aujourd'hui On est aidé par l'informatique Évidemment Mais là on voit On voit un peu l'engin Qui est là C'est Pas trop bien là-dessus Voilà Qui est mort Donc c'est cet engin là Et donc ça c'est l'ingénieur En 1942 Maurice Pain Chez Voisin Chez Voisin L'héron mécanique Donc c'est cet engin là C'est un engin Avec deux petites roulettes Sur les côtés Où on est assis On est assis comme Voilà Dans une voiture Le volant est là Et c'est propulsé Par un petit moteur de moto Qui est derrière Donc ça on va le reconstruire Donc on fait Voilà On fait les mises en page C'est prévu par pencher un peu Quand on tourne Ah bah oui Les roues Elles peuvent bouger Comme ça Donc Et en fait Il y a un train avant Et un train arrière Et une coque centrale Et voilà Donc Et ça vous travaillez A partir de plans d'époque ? On travaille à partir de ça Juste les photos ? C'est tout Non mais juste celle là Voilà en fait Juste ça En partant de ça C'est à dire que Par exemple les roues Vous savez la taille Oui Après on fait par mot tessi On arrive à retrouver les dimensions Donc après il faut dessiner Donc on a notre ingénieur Gérard Martin Qui a dessiné l'espace F1 Toutes les voitures ici En passant par F1 Etc Et qui vient de dessiner ce truc là En part de la fin Vous m'aviez dit Vous aviez encore des pièces ? Oui là-bas Là-bas il y a un capot avant Ou deux même De les premières Renault F1 Il y a eu Est-ce que vous vous aviez fait pour la F1 ? Oui oui Qui a été faite ici Et modifiée par Arnoux Il y en a un qui a Il a fini dans un rail à l'intérieur de la gauche On l'a gardé Je ne sais pas pourquoi On a retrouvé ça Donc c'est le nez de la première F1 ça Ecoutez on travaillait pour Ligier aussi En rangeant les trucs Voilà On a ramassé des pièces Ligier c'est chez eux Qu'on va assembler l'espace F1 Qu'on refait là Ah oui ? C'est eux qui l'ont pris Vous voyez Philippe Ligier ? Alors non mais maintenant c'est la famille Nicolet Ah c'est Nicolet qui a ? Oui Nicolet oui C'est lui qui est propriétaire de ça Ligier Moi je ne connais pas Mais c'est un mec qui paraît sympa Ils sont en train de tout reconsolider autour de Ligier Ils ont acheté d'autres boîtes Et ils remènent tout Ligier maintenant Pour faire une logique d'entreprise Mais ils sont capables de faire tout en interne Et d'ailleurs c'est eux là qui aident Peugeot Pour faire la voiture qu'ils vont engager au Mans l'année prochaine Oui c'est ça C'est bien Ah une minute ? Très bien De toute façon on a terminé Merci de nous avoir accueillis C'était un plaisir Et puis on reviendra peut-être pour voir si on peut ordiner des trucs On peut s'arrêter On a de la chance Il n'y a plus de batterie Super A bientôt Et une belle place de l'année Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada